On est de retour après une petite pause où on a mangé et bu, voilà les trucs habituels, on espère que vous avez mangé et bu aussi d'ailleurs, vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est l'avantage. Il y a Ken qui explose à côté. Ken il est pas bien, Ken, salut. Toi tu te sens pas fat. Encore avec sa canette, c'est l'avantage d'internet. Je suis le gros chocobo, on a le droit de faire de la pub. Donc, on va pouvoir continuer un petit peu la soirée. On a parlé de beaucoup de choses, des invocations, des chocobos et des trois premiers FF, on va dire, en règle générale. Et on va attaquer la période Super Nintendo avec Final Fantasy 4. Final Fantasy 4, moi j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais je vais d'abord vous lancer vous. Déjà, c'est un épisode qui est très scénarisé pour le coup, sans doute que plus scénario, de tous ceux qui sont sortis jusque là, c'est celui qui est venu fin ici sans aucun contest possible du meilleur scénario, avec la quête de Cécile le paradin. Enfin, l'amitié perdue entre Cécile le paradin et notre chère, enfin pas paradin, Cécile qui est boum, en tout cas, et Kane, le chevalier noir, et tout ce combat entre les deux. Et puis plein de personnages qui vont arriver par la suite derrière. Déjà, est-ce que c'est un épisode que vous avez fait déjà ? Bon, toi, je te pose la question, Ken. Oui, tout se fait, je crois, celui-là. C'est l'épisode Super Famicom que j'ai préféré, tout simplement. De loin, et je peux comprendre. Oui, de loin, oui. Avec des musiques exceptionnelles, d'ailleurs, soit dit en passant. Non, non, je veux pas laisser faire ça. T'aimes pas les musiques d'FF4 ? Non, c'est celui que j'aime le moins, j'avoue. Ah non, mais le thème de l'amour et tout, non, c'est trop. Toi, t'es du genre à aimer les musiques d'FF9, toi ? Non, plutôt FF8 et FF7 et FF9 un peu, mais pas plus que ça. Tu parles bien des musiques d'FF4 ? Mais en fait, non, je suis pas d'accord. Franchement, les thèmes, ils sont ultra simples dans l'FF4. C'est vraiment, en fait, justement. Atomium, arrête de dire n'importe quoi, c'est scandaleux. C'est franchement, tout le monde est contre toi. J'attendais cet homme. Je suis scandalisé. Non, je t'assure, il m'a pas... Je pense qu'il y aura sans doute un jour un monsieur Dang qui viendra me contrôler, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est typiquement le genre de truc où tu as l'impression que, tu vois, c'est comme quand tu découvres un outil et qu'après, tu vois, tu attaques, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment les débuts du début du début avant d'attaquer les vraies grosses bandes de son, tu vois, avec le 5 et le 6, justement. Mais ce son qu'on entend actuellement, là, il est trop stylé. Mais il y a de bons morceaux, heureusement. Non, il y en a de très, très bons, mais c'est pas le meilleur, quoi. Enfin, je veux dire, toute l'ambiance, les... Je vois, t'es obligé, obligé. Il l'a pas, il l'a pas. Non, 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 je l'ai dépensé. Et voilà, c'est ça. Là, ça y est, t'es en train de déclencher une guerre. Ah oui, je pense que j'ai... Non, mais voilà, il fallait quand même qu'il y ait un moment... Peut-être pas la musique, mais qu'est-ce que t'as pensé du jeu, par contre ? Le jeu. Le jeu est très, très cool. Le jeu est très, très cool. Je préférais le 5 et le 6. Donc, ça va avec le reste, de toute façon. Mais le jeu est très, très cool. Et surtout, effectivement, comparé au 3, pour le coup, tu hallucines. Et là où j'insiste, c'est que la version PSP, je trouve que c'est ce qui met le mieux en valeur tout le jeu. Et justement, avec tout l'enrobage, on va dire, récent, qui donne quand même, on va dire, beaucoup de charme. T'as aimé le PSP, toi, ou pas du tout ? J'adorais la version PSP. Plus que la version de base ? Oui, plus que la version de base. On parle de la Complete Edition. Oui, c'est ça, la Complete Edition avec l'épisode DLC, After Years. C'est génialissime. Mais moi, je ne l'ai pas fait sur PSP en premier, cet épisode-là. Je l'ai fait sur Wii. Il est sorti sur Wii. Oui, il était sorti aussi sur Wii. Ça fait partie des rares épisodes que j'avais fait à l'époque, parce que j'ai commencé avec FF5 et juste après, j'ai joué à FF4. Et j'y ai joué sur Super Nintendo dans sa version japonaise. Donc, autant dire qu'à l'époque, c'était très compliqué de réussir à comprendre ce qui se passait. Et notamment de le finir, parce que celui-là, autant j'ai réussi à finir FF5, autant je n'ai jamais réussi à finir un FF4 à l'époque. Là, on a la fameuse quête où il passe Paladin, bien sûr, qui est un des grands moments de l'épisode du jeu. Avec tout ce qui se passe. Qui est complètement lardé sur DS, d'ailleurs. Avant. Oui, la version DS, effectivement, en 3D, parce que tout comme FF3, il a eu le droit à sa version 3D, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et Final Fantasy IV, il a été beaucoup remake. Il y a eu la version GBA, il y a eu la version DS, il y a eu la version PSP, il y a eu des ersatz sur Wii. Il y a eu un DLC, une histoire annexe qui est sortie en plus encore après. Qui était dans la Complete Edition. Oui, c'est ça, façon FF10.2. Aujourd'hui, il y a la version Steam, qui correspond à la version iOS du jeu. Non, mais il y a vraiment, c'est un d'épisodes qui a été le plus repris comme quoi, même Square Enix pense que c'est le meilleur de la série. La version PS1, tout à fait. Oui, la version PS1. Ils sont pratiquement tous sortis sur PS1. La version PS1, ce n'est pas un remake, en fait. C'était dans Origins, non, dans Collection, non ? Non, en fait, au Japon, c'était dans FF4. C'était juste FF4. Mais c'est vrai que chez nous, en France, il est sorti, c'est ça, dans Origins, avec le 5. 4 et 5, en l'antan. Non, Origins, c'est le... Ah non, c'est Anthologie. Anthologie, c'est ça, 4 et 5. C'est ça, je cherchais le mot. Parce que rétrospectivement, sur PlayStation, ils ont sorti tous les FF de la Super Nintendo, pour ceux qui ne connaissaient pas, mais pas traduits en français. Mais tu vois, avec la hype de FF7, FF8, etc. Avec des cinés, en plus, dedans, qui étaient stylés. Avec des cinés, exactement, qui étaient stylés, avec le chara-design d'Amano qui ressort vachement bien. Et surtout, avec la banane ultime, HT, FF7, PlayStation 1, il y a la démo de FF10 dedans, qu'on a tous pris. Heureusement, ce genre de banane, bien sûr, Square Enix ne le fait plus. Non, non, non. Je vais me dire, mais pourquoi ça m'appelle quelque chose pendant ce temps-là ? C'est bizarre. Mon cher Logan, qui a joué à FF4, enfin ! Il croit, ouais. Si, si, si. Il faut qu'elle t'a joué. Mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi, en fait. Moi, j'avais joué dans la version, donc c'était Anthologie, on est d'accord ? Sur PS1 ? Sur PS1. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Je me souviens, effectivement, de certaines séquences, mais ce n'est pas FF qui m'a marqué. Autant, en fait, tu me parles, par exemple. Oui, je sais. Je sais, tu peux me pointer du doigt en disant, en fait, que je n'ai aucun goût. Tu peux, tu peux, tu dois, peut-être. Mais, ouais, non, 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 ce n'est pas un épisode, en fait, qui m'a marqué, comme a pu me marquer, par exemple, le 6, entre autres. Mais celui-ci, tu vois, en fait, je regarde, en fait, les vidéos, je m'en souviens, mais ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui m'a... Ce n'est pas un épisode, en fait, marquant pour moi. Ce n'est pas super marquant pour toi, d'accord, le scénario, tout ça, ça ne t'a pas... J'en ai quasiment pas de souvenirs. Après, donc, c'est dû à mon grand âge aussi, effectivement, que j'ai perdu beaucoup de cellules grilles en chemin. Je pense que c'est... Ça joue énormément. Mais ouais, je n'en ai pas énormément de souvenirs. D'accord. Non, mais écoute, ce n'est pas grave, on fait tous des erreurs. Oui, les goûts, vraiment, désolé. Non, non, mais ce n'est pas grave. Mais effectivement, voilà. Après, il y a eu, bien sûr, After Year qui est sorti. Après, qui avait surpris beaucoup de gens, d'ailleurs. Quand, je me rappelle, quand After Year avait été annoncé, tout le monde s'est dit, ah ouais, tiens, c'est marrant de faire un truc à FF4 qui n'était pas l'épisode le plus connu que la série. Oui, mais par contre, FF4 se prête vachement bien à une suite, en fait. Ça s'y prêtait sans aucun doute et ils ont bien eu raison de le faire. Mais c'est vrai que ce n'était pas l'épisode le plus populaire, en tout cas. À l'époque où ils ont annoncé la série, il y avait déjà eu FF6, 7, 8. Il y avait beaucoup d'épisodes qui étaient plus connus mondialement que FF4, en tout cas. Mais voilà, si vous n'avez pas fait FF4, franchement, sautez dessus. C'est un épisode à faire absolument. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est génialissime. Là, on reprend le système de FF2 où les personnages sont personnalisés, mais avec des histoires beaucoup plus profondes entre les persos. Chaque perso qui ont des classes différentes, mais qui sont intégrées même à l'univers. Ce coup-ci, on a des invocateurs ou des invocatrices et il y a des raisons pour lesquelles elles sont là, etc. Il y a plusieurs mondes. Le monde souterrain, le monde sur terre, il y a encore plus à découvrir dans le jeu. Et surtout, il y a l'Active Time Battle qui fait son entrée. Mais ça tombe bien parce que tu me lances, puisque c'est justement le sujet que j'avais ressorti de FF4. C'est effectivement l'arrivée de l'Active Time Battle qu'on voit en bas. C'est-à-dire qu'on voit ces petites barres qui sont en train de se charger au fur et à mesure. Et l'Active Time Battle, c'est un des éléments les plus connus, enfin les plus connus, qui revient très régulièrement dans les fandom fantasy maintenant, à chaque fois. Et qui permet, en fait, c'est son système à lui, de savoir qui va jouer, dans quel ordre, ce genre de choses. Et ça dynamise le tour par tour grandement. Parce que même si le tour par tour est là, l'Active Time Battle t'oblige à sélectionner rapidement tes attaques. Parce que si tu ne le fais pas, l'ennemi, lui, en face, il va choisir vite. Et ensuite, il va avoir son nouveau tour. Et il complexifie encore plus ça en étant le premier Final Fantasy à accueillir des équipes de 5 persos. 5 persos avec chacun l'ATB qui monte, etc. Premier et seul ? Premier et seul à être 5. Est-ce qu'on a fait... Il y a du 3, il y a du 4, mais... Oui, ça doit être le seul. Après, si on occulte les MMORPG... FF5, on fait quoi, il me semble ? Non, FF5, c'est... Non, FF5, vous êtes à 4. On est à 4, c'est ça. FF6, 4. FF7, 3. Non, non, je pense que c'est le seul où on est 5, effectivement. Et effectivement, du coup, c'était un petit peu nécessaire, à la limite, l'Active Time Battle. Voilà, en sachant qu'on pouvait régler dans les options derrière. Après, l'Active Time Battle, on peut le montrer d'ailleurs. Il est arrivé dans d'autres jeux, l'Active Time Battle. On a d'autres images des autres jeux, parce que chaque jeu a son Active Time Battle. Et différents moyens d'influer dessus. Exactement, c'est ça. De bloquer le timer ou de ne pas bloquer le timer. Et ça donne aussi lieu, justement, à différents modes de jeu. En fait, il y a un vrai mode easy et un mode difficile à partir du moment où il y a l'Active Time Battle. Puisque dans les options, on peut régler les paramètres en Stop ou en Active pour l'Active Time Battle. Lorsque vous êtes en Active, quelle que soit vos navigations dans les menus, les ennemis continuent à acter. Quand vous êtes en Stop, dès que vous rentrez dans un menu, hop, l'APB se stoppe pour tout le monde. Et là, tu as le temps de faire ton choix. Voilà, donc c'est ça, c'est super intéressant. Tu peux rendre le jeu beaucoup plus difficile et pervers qu'avant. Oui, de sortir un petit peu de son côté tour par tour, du côté tour par tour strict et simple, effectivement. Oui, et surtout, après, tous les effets de bonus et de valorisation de la vitesse et tout ça, vont s'exprimer largement différemment. Avant, la vitesse dans Final Fantasy III, ça te permettait d'augmenter ta jauge de combo, donc de frapper plus vite. Dans FF4, là, ton ATB va monter plus vite, donc tu vas pouvoir attaquer plus que les ennemis réellement. Et on voit après, ça existe notamment dans FF7, par exemple. Oui, c'est le cas dans FF7. C'est le cas dans FF7, on a des potions, on en parlait tout à l'heure, des potions qui permettent d'accélérer, haste en fait, haste te permet d'accélérer ton truc que tu peux utiliser via des potions, plein de trucs, ou au contraire, les ennemis peuvent te faire des magies qui permettent de la décélérer et ce genre de truc. Et c'est vrai que c'est visible au moins. C'est visible et franchement, ça change plein de choses dans la façon d'appréhender le RPG au tour par tour à l'époque parce que normalement, dans un tour par tour classique, un attaque, l'autre attaque, un attaque, l'autre attaque, un attaque. Là, non, tu peux attaquer deux fois alors que ton adversaire n'a pas attaqué en fonction de la vitesse dans laquelle il est. Et ça change énormément de choses et ça change pas mal les plans. Est-ce que tout le monde jouait avec Active Battle Active, entre guillemets, c'est-à-dire sans pause, ou est-ce que les gens, je me retourne vers toi et toi, K.E., ou est-ce que les gens mettaient en fonction stop pour avoir le temps de réfléchir, etc. Parce que je sais que tout le monde n'est pas fan, justement, il y a des gens qui veulent réfléchir et poser le jeu. Non, non, moi, je jouais sans pause, effectivement. Et pourtant, effectivement, je suis plutôt du genre à bien poser, jouer poser, à prendre mon temps pour élaborer une stratégie. Mais je rejoins totalement ce que disait Ken. Je suis fan absolu de ce système de combat qui, pour moi, est un des meilleurs jamais vus dans les JRPG, tout du moins. Et oui, non, c'est complètement ça. Je trouve qu'effectivement, l'équilibre est bien trouvé entre... Il faut que tu sois rapide, en fait, il faut que tu réfléchisses. Et c'est vraiment un vrai challenge. Et ouais, après, en fait, il a évolué, effectivement, comme ce que vous disiez. En fait, vous pouvez le ralentir, l'accélérer, etc. via des éléments. Et je trouve qu'ils ont trouvé un système de combat quasi parfait, de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'ils l'ont gardé depuis FF4. Alors après, l'Activetone Battle a pris différentes formes au fur et à mesure. Il a pas mal bougé, on va dire. Mais dans les grandes eaux, quand même, on garde le principe de base d'FF7. C'est devenu, avec les jobs, la deuxième marque de fabrique de Final Fantasy, je pense. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le remake d'FF7, c'est une des grandes questions. Je sais, quand il a été officialisé, je regardais un peu ce qu'il se disait dans les commentaires ou sur les forums. Et il y avait une question qui revenait très souvent. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de l'Activetone Battle ? Il y a peu de chances qu'ils le conservent tel qu'il était à l'époque. Et j'ai vraiment hâte, en fait, de voir ce qu'ils vont faire. Même si je pense qu'ils vont reprendre un peu, j'imagine, ce qu'ils ont fait avec le 13. On a vu qu'il y a une jauge, effectivement, avec le 15. Avec le 15. Oui, dans le 15. Si ils reprennent ce qu'il y a avec le 13, on aurait peut-être une chance d'avoir quelque chose de cool. En fait, on a vu dans la vidéo de FF7, il y a une jauge, effectivement, qui monte. Mais qui est en fait une jauge qui monte à chaque fois que tu donnes un coup à l'adversaire. Elle monte comme ça, en fait. Et en fait, c'est une espèce de jauge de combo. Parce qu'au fur et à mesure que tu donnes un coup, elle monte. Et quand elle arrive au bout, c'est là que tu peux déclencher une espèce d'attaque spéciale, une attaque un peu plus forte, etc. Donc ça, on a déjà vu que cette jauge-là, en tout cas, servait à ça. Ce n'est pas du tout une jauge qui monte avec le temps. C'est bien à chacun des coups que tu mets qu'elle monte. En tout cas, sauf erreur, je crois que ça risque d'être le premier remake d'un Final Fantasy qui va changer le gameplay du jeu. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques petits ajustements, mais de gameplay, notamment des trucs en plus, mais jamais radicalement. Allez, hop, toi, tu dégages complètement le gameplay, on fait autre chose. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, exactement. Du coup, on va pouvoir passer à FF5. Jeudi, on va s'arrêter pour FF4 là-dessus. On viendra sur différentes choses derrière. Tu ne vais pas faire un blind test ? Oui, on va faire un blind test. Ok, c'est bon, je me tiens. Chaque jeu, on s'entend. Je vais le lancer tout à l'heure. On va d'abord faire un FF5. Après, on fera sans doute un blind test. Et après, on repartira vers FF6. Désolé, il y a quelqu'un qui monte un truc derrière. Je voulais faire semblant que non, mais comme il écrit très mal, je suis obligé de relire. Déjà, il écrit. C'est déjà pas mal. Oui, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent que c'est une OPSP ? Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, alors non. Non, non, non. Désolé. Avant qu'on attaque FF5, du coup, je ne précise pas ça. Non, ce n'est pas une OPSP. Ce n'est pas du tout une soirée payée par NX. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'il y a la soirée ce soir Uncovered. Et qu'on a vu, effectivement, à faire une grosse soirée comme ça, en fait, avec, effectivement, Square NX. Mais c'est nous, en fait, qui avons choisi une soirée édito, en fait. C'est nous qui avons proposé ce qu'on voulait faire, en fait. Et on en a parlé, effectivement, à Square NX. Et c'est pour ça qu'on a eu la vidéo. Vous avez vu certainement, on a diffusé sur le site une vidéo de Hajime Tabata, qui est le directeur de FF15. qui précise, oui, qu'il va y avoir la soirée ce soir, parce qu'on a parlé, parce qu'on l'a montré. On a dit à Square NX qu'on allait faire cette soirée, etc. Mais non, 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 désolé, non. Ce n'est pas une soirée OPSP, parce que si c'était le cas, déjà, je ne suis pas là. Bah, t'excuses pas. C'est évident, à partir du moment où tu es sur le plateau, de toute façon. Oui, voilà. À partir du moment où je suis sur le plateau, c'est que ce n'est pas une OPSP. Déjà, sachez-le. Non, c'est bien une soirée édito qu'on a préparée avec nos petites mimines. Voilà. Et on peut parler de ce qu'on veut. On peut dire du mal, si on veut, d'ailleurs, de FF. On a déjà fait un petit message sur la démo de FF15 dans FF type 0, par exemple. Mais voilà, ce n'est pas du tout une OPSP. On raconte ce qu'on veut dans cette émission. Et Square NX n'a rien à voir derrière ça. Puisqu'il me disait de le préciser, parce qu'apparemment, il y en a qui le pensaient. Je vous le précise. Et on aime vraiment Final Fantasy. Et on aime vraiment Final Fantasy. Désolé. Pas tous les épisodes. Parce que voilà, on ne parlera pas de FF12. Désolé. Moi, perso, qui déteste ce jeu. Du 8 aussi, du 8. Tu détestes, toi ? Fais attention à ce que tu dis, toi. Il ne sera plus là. Je ne serai plus là qu'on abordera, en fait, le cas du 8. Ouais. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Attends. J'ai jusqu'à quand pour caler ce que je dois caler ? Parce que là, j'ai un accord avec le chat depuis tout à l'heure. Donc, tu restes jusqu'à quel épisode ? Jusqu'au 6 ? Je reste jusqu'au 6. Il reste jusqu'à 22h. D'accord. Très bien. On verra où on en sera. Sur le chat, si jamais j'oublie fait, rappelez-moi. Non, on n'aura jamais le temps d'aborder le cas du 8. On t'aura viré avant. FF5. OK. FF5. On en a déjà parlé brièvement tout à l'heure. Donc, l'épisode avec Bartz et le Boko. Un épisode un peu moins basé sur le scénario qu'FF4 tout de même. Et qui, surtout, relance le système de job, tout comme il était dans FF3, dans la version bien améliorée, avec un système où on peut vraiment changer de job pour tous nos personnages. Contrairement à FF4, on rappelle où chaque personnage avait un job, mais qui lui était dédié et qu'il avait jusqu'à la fin du jeu, sauf s'il changeait de job pour certains cas. Mais voilà. Là, en tout cas, FF5. Un épisode qui avait très peu de personnages, d'ailleurs. Il y en avait 4, 5 ? 5 en tout. En fait, il y en a 4,5. Voilà, c'est exactement ça. Le cinquième et le quatrième, c'est pareil. Bon, on ne va pas dire que c'est un spoil, mais parce que c'est un jeu qui est sorti en 1992. Mais voilà. Effectivement, il y a un personnage qui revient. Juste un truc, pour toutes les personnes qui n'aiment pas trop FF5, parce que je pense qu'il y en a plein. Ouais. Beaucoup. OK. Et donc, du coup, pour les personnes qui ne sont pas trop trop fans d'FF5, il faut quand même savoir que si vous aimez aujourd'hui Bravely Default, c'est un peu la même chose à l'époque, en fait. C'est exactement le même principe. En tout cas, le système de combat, de job. Et en fait, l'idée, c'est qu'à FF5, si vous y jouez, par exemple, avec un émulateur, donc avec la possibilité d'accélérer le temps, en fait, vous allez très vite vous rendre compte que c'est aussi un jeu de farm de ouf et un jeu de système, en fait, avec toute la gestion des jobs, des synergies, etc. Et en ça, il est incroyable. Il est vraiment incroyable, parce que lui, pour le coup, il a une vraie histoire. Il est vraiment cool. Moi, personnellement, c'est l'épisode, probablement le Final Fantasy, que j'ai le moins retenu. Il a nuit vers dingue, pourtant. Pour des mauvaises raisons, probablement, parce que ce jeu m'a saoulé. Je l'ai recommencé 4 ou 5 fois, et à chaque fois, j'ai plus ou moins décroché du jeu, parce que, ouais, en fait, j'avais tellement aimé FF4, que là, retourner un système où tu changes de job, machin, avec des persos, alors désolé, mais que je trouve vraiment pas charismatique, ni attachant, sauf comment s'appelle la meuf Faris. À part Faris, tous les autres Barts, pour moi, c'est le prototype même du Random. Lina, je ne sais pas. C'est pas par hasard si ça fait partie. C'est uniquement mon avis. Mais autour de ça, il y a des trucs trop stylés dans le jeu. C'est la première apparition de Gilles Gamèche, par exemple, en tant que rival total, qui va être implantée totalement à l'univers de Final Fantasy. Le système de combat est ouf. On a un extrait, d'ailleurs, de Gilles Gamèche, qui, normalement, s'appelle... Les musiques sont... Je dis ça pour le réalisateur, s'appelle FF5 Gilles Gamèche, ou FF5 Battle on the Big Bridge. Eh bien, je n'ai pas eu le cul des deux. C'est vrai ? J'ai grand pont. Grand pont, c'est ça. Big Bridge, c'est grand pont, excuse-moi. Traduction canadienne. Combat sur le grand pont. Battle on the Big Bridge, c'est le nom de la musique de Gilles Gamèche, qui est extrêmement connue. Et qu'on va entendre qu'on va se balader sur le grand pont, ici. C'est vraiment le vrai problème, en fait, de ce jeu, parce qu'on part à un FF4, où tu avais un million de persos, ils étaient tous stylés, que ce soit Cécile, que ce soit Kane, que ce soit Edge, que ce soit tous ces personnages-là. Et ensuite, il y a FF4, où évidemment, les personnages sont peut-être un peu plus neutres, parce qu'ils sont destinés à être changés de job au fur et à mesure. Et en fait, l'autre problème, à mon avis, que j'ai avec ce jeu-là, c'est qu'entre-temps, quand j'ai fait... Parce que moi, j'ai commencé par FF7, ensuite, j'ai fait les FF rétrospectivement. Donc, en fait, FF5 est quasiment un des premiers FF que j'ai fait après Final... Après Final... Après FF7. C'est le dernier FF, après Final Fantasy VII, avant de faire FF6. Tu vois, j'ai fait en rétrospective. Oui, tu veux dire, tu as pris de l'ordre du 1 à 6. Exactement, et ensuite, j'ai tous refait à partir d'avoir fait FF7. Et ouais, il manquait cruellement peut-être un truc dans le jeu pour moi. Mais on se rend compte souvent que l'appréciation des FF pour beaucoup, ça dépend aussi de par où ils ont commencé. Parce que moi, c'est différent. Ça, c'est mon premier. J'ai commencé par FF5 et j'y ai joué en plus à l'époque. J'y ai joué en 92, en japonais, en 92 ou 93, je ne sais plus. En japonais. Et donc, fatalement, il a un gros souvenir pour moi. Parce que je découvrais quelque chose. Pour moi, c'est mon premier FF, mon premier RPG de son style-là. Donc moi, je découvrais totalement quelque chose. Donc forcément, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ce n'est pas mon FF préféré. Mais c'est un FF que j'aime énormément. Mais c'est vrai que, ouais, comme toi, tu as commencé par le 7. Tu as fait 1, 2, 3, 4. 4 et son scénario et tout ça. Et que tu as enchaîné par le 5 après. Je peux comprendre que derrière... Et après, entre-temps, j'avais découvert aussi Dragon Quest. Effectivement. Et sincèrement, ouais, après avoir fait FF4, Dragon Quest 4, Dragon Quest 5. Enfin, ouais, j'ai trouvé FF5. En fait, le seul truc qui est trop bien dans ce jeu, c'est le système de jeu. Mais farmer les jobs, ça m'a... Franchement, ça m'a agacé. Un Binding of Troll qui nous dit que le scénario du 5 est aussi foireux que celui du 8. Ouais, c'est pas ça. C'est surtout... C'est vraiment une histoire d'ambiance. Tu sais, il n'y a que Gilgamesh qui carie l'ambiance de jeu, personnellement. Et qui, pour le coup, du coup, est ressorti et qu'on a revu dans beaucoup d'épisodes. C'est ça. Tous les autres sont... C'est une invocation d'effet FF8. Je trouve trop... Ils sont trop insyples. C'est fou. C'est un des rares éléments, mis à part le système de job, qui était ce qu'il était. On ne voit pas le boss de fin, mais tu as vu la trompe du boss de fin. Ex-Dess ? Ouais. On doit avoir des images d'Ex-Dess aussi qui traînent quelque part. Je ne sais pas. Je dis ça au hasard. Si tu ne trouves pas, Nico, ne t'inquiète pas. Je te trouve super dur avec le jeu, mais je comprends. Je suis dur parce que je te dis, le jeu... Qui, quoi ? Est-ce que tu veux voir Galuf ? Galuf, mais on le voit depuis tout à l'heure. Galuf, c'est un des personnages. Il est là, Galuf. En fait, il n'y a rien à son pas gère. Bah oui. Vas-y, spoil, vas-y. Parce qu'on dignait. Bah vas-y. Oh là là. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Spoiler alert. C'est les mecs de Cult & Click, ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de spoiler. Ouais, il se sacrifie. Enfin voilà, ça fait partie des choses, des nombreuses choses qui se passent, etc. De toute façon, on ne va pas rester 40 ans sur Ex-Dess, quoi. Ex-Dess, oui. Mais qui n'est pas le plus grand méchant. Heureusement, on va passer un épisode avec les plus grands méchants. Alors, ce que je propose, avant de passer à FF6... Je suis prêt à te regarder. Ouais, je te sors avec ton blind test ou des choses comme ça. C'est de faire un petit blind test musical. Alors bon, je rappelle actuellement, je n'ai pas rappelé le Twitter... Je suis fatigué. Oui, le hashtag, le hashtag NuitFF. Mais je surveille le chat au pire. N majuscule, U-I-T-F-F majuscule. Je ne sais même pas si les majuscules ont un intérêt sur Twitter tellement je n'utilise pas Twitter. Mais voilà, donc n'hésitez pas à participer à la soirée. Et un petit blind test. Alors, je vous préviens tout de suite, autant c'est moi qui ai pris toutes les musiques, autant je n'ai pas le listing devant mes yeux, donc je ne pourrais pas vous dire par cœur exactement, mais c'est Nico. C'est là qu'on va voir si tu es un vrai fan, tu vois. C'est Nico. Attention, attends, attends, ne me parle pas comme ça, c'est le top. Je sais, je sais, ça. Fais gaffe à qui tu parles à Toh. Fais gaffe à qui tu parles. Mais je ne vais pas répondre aux questions, parce que de toute façon, comme je les ai quand même choisis, il y en a beaucoup dont je vais me rappeler parce que je les ai choisis. Donc, ce n'est pas moi qui vais répondre. Je vais vous laisser d'abord. D'abord, on va faire le premier blind test, on va le faire avec vous trois seulement. Après, on essaie à toi qui va tout gagner. Moi, je n'ai aucune mémoire des noms. Je me souviens de One Wing Angel. Je n'en connais aucune. Tu ne connais rien après One Wing Angel ? Non, si, je connais les morceaux, mais après, je ne sais pas dire le nom des morceaux. Je ne sais pas dire les noms des morceaux. Je vous le dis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi. Alors, n'hésitez pas à parler aussi sur le chat de Twitch. Je regarderai les noms, ceux qui sortent en premier. Je regarderai les noms, ceux qui sortent en premier sur Twitch. On va voir ça. Donc, du coup, notre cher réalisateur va pouvoir nous lancer un titre totalement au pif dans la playlist. Je vous préviens, ça va de FF1 à FF14 sans aucune distinction. Vas-y, Nico, fais-toi plaisir. Ça démarre bien. On n'entend rien. Monte un peu le son. Ah oui, ça y est. Attends. C'est quoi ? C'est pas Boss Battle FF12, ça ? Oh, le mec, il est rang. Il nous a sort un truc, si c'est ça, c'est beau. Ça serait FF12. On nous dit FF13, FF13, FF13. Les gens disent FF13, FF12, FF13. Alors, ils ont le bon FF. Ouais, c'est FF13. Et ils ont dit Snowtem. J'ai vu passer le Snowtem de ça. C'est bien le Snowtem, c'est ça ? Ouais, le Snowtem. Alors, il s'agit du Snowtem, exactement. Non, mais vous sortez les trucs de pas les vrais FF, là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Bah si, c'est les vrais FF. FF Snowtem. Voilà ce qu'on te place en Mystic West, vas-y. J'ai mon oreille qui s'est tordu, j'ai dit FF12. J'ai vu Yusuke qui l'a dit, effectivement. Bref. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des trucs un peu perché de temps en temps. Donc, ouais. Snowtem, FF13. On remarque que c'est un FF qui s'est vendu quand même à 5 millions d'exemplaires. Ouais, mais ça, c'est très mal... Quoi ? Très mal illustré, ce son. 5 millions, FF13 ? Je crois, c'est ça, 5 millions. Le premier FF13, tout seul, je crois que c'était 5 millions. Je sais pas, mais c'était un bon jeu. À vérifier. À vérifier. Ah non, non, 5 millions, 5 millions. C'est ça. J'ai les chiffres devant les yeux, donc ouais. 5 millions, donc un FF13 qui s'est très bien vendu. Malgré ses qualités. Bon, on en reparlera. C'était quoi le dernier ? C'était FF5, c'est ça ? FF5, c'est 2,6 millions. Voilà. C'est plus qu'FF4, d'ailleurs. Déjà. C'est pas étonnant. Et on rappelle que le 4... Si, le 4 est sorti aux Etats-Unis, le 4 ? Le 4, oui. Le 4, c'est FF2 aux Etats-Unis. C'est ça. FF2 aux Etats-Unis. C'est ça, le 4, mais le 5 n'est pas sorti aux Etats-Unis. Non. Tu peux nous donner le chiffre de vente de FF Tactics ? Meilleur épisode de la série, meilleur jeu de tous les temps. Spin-off. Je rappelle, spin-off, c'est pour ça qu'on va... Je le dis tout de suite, on va pas en parler. Mais c'est trop dommage, parce que c'est pas un spin-off du tout. Spin-off ? Bah, Ivalis, tu veux dire, tu es retour dans FF12 et tout. Ouais, et dans Vagrande Story. Et dans Vagrande Story, qui n'est pas un FF, qui n'est pas un FF. Non, mais en fait, le vrai truc, c'est que si on a le temps, ça serait bien qu'on fasse un point spin-off, parce qu'on ne parle pas de Bamut Lagoon, on ne parle pas de FF Tactics, et il y a plein de choses qu'il faut voir. De Saga aussi. Vu comment on est parti, ça va être super hardcore, mais on va pas prendre. Voici les chiffres de vente de Tactics. Voilà, c'est ça, Tactics, c'est 2,3 millions sur Europe et Japon. Dans Euro, Amérique et Japon, on n'est jamais sorti en Europe, pardon. Sur PlayStation, juste sur PlayStation. On parle de l'original. De l'original, PlayStation, ouais. Ah oui, PlayStation, pas Game Boy Advance. La version PSP, c'est 600 000 environ. Ok, du coup, on va repartir sur un autre thème pour le blind test. Attention, c'est parti, Nico. Ça, c'est le thème de Final Fantasy. Le prélude, enfin, le thème principal du premier Final Fantasy. Normalement. Il a bon ? Il a bon. Exactement. On est d'accord. Vous êtes merveilleux. Oh, mais c'est incroyable. Allez, vas-y, balance un autre. Ah, trop bien ça. C'est l'Overworld 2. Je vous laisse, je vous laisse dessus. C'est un des morceaux super à faire dans Théatrisome, voilà. Toi, t'es un mec de Théatrisome. Mais oui, attends. Quand tu fais les petites vacques, comme celle-là, tu ne le vois pas, le machin vert qui se déplace. C'est tellement ça. C'est Final Fantasy 4 et le nom, je ne sais pas exactement. Non, c'est l'Overworld. C'est pour moi, c'est l'Overworld. En fait, je n'ai aucune mémoire. Je ne sais pas les noms. Oui, je pense qu'il s'appelle Overworld. Overworld, c'est ce qu'on dit. C'est un map-monde de FF4. Bravo. Oui, d'accord. Exactement, bravo. Bravo. Un nouveau morceau ? Non, mais il les lance doucement à chaque fois. Oui, et puis en fait, c'était le même jeu. Ah, tu avais mis Theme of Love, c'est ça ? Oui. J'ai entendu les notes dégueulasses du truc. Ça, c'est FF5. Je ne sais pas, quand on va. Oui. Prépare for Battle, un truc comme ça, non, c'est quoi ? Non, c'est le thème du château, en j'en sais pas. Tu brûles, tu brûles. C'est un thème, effectivement, de... C'est le thème d'un personnage. Le thème de Lina. Ça commence par un G. Galuf ? Oui, c'est le thème de Galuf. Ça doit être le seul qui commence par un G, d'ailleurs. Et c'est Arjmar qui l'a dit dans les commentaires. Je ne m'abuse. Je l'ai vu passer, qui était en train de dire que c'était le Galuf thème. Effectivement. Non, mais ce n'est pas facile de se rappeler. Il faut dire qu'il y a tellement de musique. Après, c'est Nubo Ematsu. Les mecs, ils sont bons. Enfin, pour les trois quarts. Il y en a, ils sont taquins. Non, je regarde depuis tout à l'heure, ils sont quand même vachement bons. Ils sont quand même vachement bons. Il faut bien l'avouer. Ils réagissent bien. Voilà, heureusement, il y a... Comment dire ? Il y a Logan pour contrebalancer derrière. Logan, c'est quandil... Non, le pire, en fait, c'est que j'étais en train de me dire qu'il fut un temps, dans ma prime jeunesse, où j'avais énormément de ST... De mémoire ? De mémoire aussi, et de bon goût. Non, j'avais beaucoup de ST, en fait, de FF, notamment. Je me rappelle celui du 10 qui tenait sur 4 CD. Oui. Un truc comme ça qui est gigantesque. Je m'en suis séparé. J'en ai gardé aucun. D'accord. Ne me juge pas, Ken Bogage. Ne me juge pas, s'il te plaît. Je ne te juge pas, je ne te juge pas du tout. Vu la blinde que ça coûte à l'époque, en plus. Oui, moi, il n'y avait que l'OST d'FF8 que j'avais pu m'offrir, et je la faisais tourner en boucle dans mon baladeur CD au lycée, comme ça. Et celle du 9 qui avait la couverture un petit peu en gravé, tu sais, en blanc, avec les personnes. C'était tellement bien. La bonne époque. Voilà, la bonne époque. Un nouveau morceau, mon cher. Ça, c'est Vamos à la Flamenco, FF9. Oui. Putain, tu as une oreille fine, parce qu'on a entendu. C'était soit ça, soit Tristram dans Diablo, mais... Très, très, très classe. Là, il n'y a pas de doute, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On n'aura même pas le temps de voir ce qu'avait mis le chat. Comment tu peux déglinguer les musiques d'FF9 et me dire qu'après, ça, c'est trop bien, ça ? Non, mais il y a quelques musiques d'FF9 qui sont très bien. C'est pareil pour le 4, pour moi, tu vois. Mais... Oui, mais après, les musiques sont pas... C'est vrai, quand tu regardes bien, les musiques sont pas transcendantes. Musiques d'intro, musiques de traîneau, musiques de plein de choses, quand même, qui sont super chouettes dans le... Non, mais, tu sais, bien sûr, tu as Eternal Harvest. Tu as parmi mes thèmes préférés dans FF9. Mais, en fait, c'est juste... Mais, attendez, c'est pas ça. C'est pas Vamos à la Flamenco ? Non ? Ou alors, t'as un titre... Non, si, c'est sûr et certain que c'est ça. Si, c'est ça. Le titre qu'on t'a mis est peut-être pourri. La régie qui dit n'importe quoi, là. C'est à cause de Koyuk, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vrai. Koyuk me disait... Mais c'est pas ça, mais c'est pas ça, qu'est-ce qu'ils font ? Mais il faut lui défoncer sa gueule. Mais non, si, c'est ça. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. On n'a pas besoin de fiches. Bah, après, si Koyuk, un Gesson, ne sait pas reconnaître un Flamenco, maintenant... Moi, je ne peux rien pour toi, hein ? Non, mais c'est bien de dire de la merde. Bon, ce n'est pas grave. On passe à un autre morceau d'un autre FF. Bon, là, je ne réponds pas. Je laisse Koyuk répondre. Ah, là, c'est cool, ça. Ça, c'est Price of Freedom de FF... Le Crisis Core, oui. Exactement. Elle est très chouette, celle-là. J'ai oublié que j'avais mis du Crisis Core. Mais par contre, musicalement, elle est nulle à chier. Mais elle est très chouette. C'est un très beau morceau. En fait, tu vois, c'est exactement le même genre de morceau que you are not alone. Oui, c'est pour ça que je dis musicalement, c'est nul à chier. C'est ça. Musicalement, c'est nul, mais dans le moment auquel ça intervient, c'est cool. En plus, tu entends déjà la voix anglaise, tu vois, des mecs un peu badass, hangy et tout. Alors, tu as choisi des FF qui n'étaient pas des FF principaux, en fait. Non, mais en fait, je ne me rappelais pas que j'avais mis ça dedans, effectivement. Ça, c'est un pêche. Ça, c'est un pêche. Tu ne veux pas parler de tactique si tu veux parler de ça. C'est ça que tu veux faire ? Je précise que quand j'ai démarré la soirée, je pensais faire tous les épisodes annexes et je me suis dit, ça va durer trop de temps, il va falloir que je vire les épisodes annexes. Je les ai virés du truc général, mais j'ai oublié le dossier de musique qui était à part. On devrait juste, tu vois, faire un moment, comme je te dis, où chacun va lancer son épisode annexes préféré, comme ça, moi, c'est réglé. Vas-y. Voilà, on le fera. Ça va déjà ce que tu vas dire à toi. Ça ne nous intéresse pas. Je sais qu'on va y venir. Et toi, tu vas dire quoi, alors ? Pas tous en même temps. Excusez-nous. On va repartir avec un autre morceau. Alors, Anagone, peut-être qu'on a un petit duplex, si tu veux. Ah, bah oui, si on a un duplex. On leur fait deviner la musique en duplex. Hein ? On leur fait deviner la musique en duplex, si c'est vrai, ça va. Oui, bien sûr, eux, avec leurs 40 secondes de retard, ça va être sympa. Ils peuvent répondre quand même. Non, non, bah on a un petit duplex, donc du coup, on va regarder ce que fait Panta, s'il est encore vivant. Alors, ils sont en train de s'installer. Ah, d'accord, ok. J'ai cru que c'était bon. J'ai cru aussi, mais je vois Panta. Regarde, attends, on ne va pas lui dire qu'il est allé. Vas-y, vas-y, mégoe-nous. Non, en fait, il y a un invité qui arrive. Il y a un invité qui arrive, d'accord. Je vous tease, il y a un invité. On va avoir un invité, je ne sais pas, alors moi-même, je ne sais pas qui c'est, je vous dis. Et on est prêts. Oh mon Dieu, c'est Sakaguchi. On va regarder qui est l'invité de Panta en live. Attention, c'est parti. Alors. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Coucou, salut, ça va ? Allo Paris, bonjour. Comment ça va ? Je suis avec Idir de Square Enix. Eh oui, salut, Yo-Yo, comment tu vas ? Comment ça va ? Oui, ça va. La pêche, tout s'organise bien, là ? On est en train de créer le plus gros événement de Square Enix. D'accord. Jamais été fait. Jamais été fait. Pour aucun jeu Final Fantasy. Donc, c'est vraiment une grande première. Oui. On sort des gros salons habituels pour un événement très particulier, pour un jeu que tout le monde attend. Eh oui, depuis longtemps, depuis 10 ans, les amis. Depuis longtemps, et donc forcément, on veut créer l'événement, avec, j'espère, une conférence qui plairait à beaucoup de monde. C'est un peu une conférence spectacle. On verra ça un petit peu plus tard. D'accord. Donc, il y a combien d'invités en tout, là, du public ? Là, il y aura 6 000 personnes au Shrine Auditorium. Donc, c'est quand même une très, très belle salle. Oui. Si vous connaissez un petit peu le Grand Rex à Paris, ça y ressemble, sauf que c'est deux fois plus grand. C'est vrai que c'est un petit peu pareil. Et d'ailleurs, c'est un lieu qui hoste pas mal les conférences de l'E3, notamment la conférence EA, il y a deux ans, il me semble. Et c'est vrai que, ouais, là, les choses commencent à se profiler. Bon, alors, côté niveau de temps, ça... Côté météo, ça ressemble un peu plus à la Bretagne, en tout cas. Il y a un ciel de très, il y a quelques ondées. Alors, on nous dit, parlez bien de la Bretagne, quand même, parce qu'attention, il y a des... Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, normalement, vous avez des images de EA. Le temps est un peu, un peu, comment on dit... D'ici, ça a l'air joli. Ça a l'air bien, franchement. Un peu triste. Ouais, non, d'ici, ça a l'air joli, parce que... Bon, on voit le ciel, c'est pas comme à la Bretagne. ...différentiel. Oui, et puis ça reste qu'aux Angeles, tout de même. Oui, ça reste à Los Angeles, mais bon, on espère, on espère que tout va bien se passer, qu'on n'aura pas de pluie, parce que, mine de rien, nous, on fonctionne avec des tentes. Je ne sais pas si vous le voyez, on est sous une tente, là. À Paris, il pleut, je vous le dis, là. À Paris, il pleut. À Paris, il pleut. Ça va, voilà, mais vous, ça ne vous change pas. À Los Angeles, il ne doit pas pleuvoir. Il ne doit pas pleuvoir. Arrêtez de vous prendre pour des Américains deux secondes, s'il vous plaît, ça va être sympa. Arrêtez de vous prendre pour des Américains. On fait ce qu'on veut, Anagone. D'ailleurs, tu ressembles à Joey's Star, je tenais à le dire. Oui, Fabien, on aime beaucoup ta nouvelle coupe. Voilà, on voulait juste... Salve, on dit, vraiment ce que tu fais. Attends, on tape mon Photoshop. On attend ton prochain disque. On attend ton prochain disque et ton prochain film, tiens. C'est pour bientôt, t'as qu'il te plaît. Donc voilà, tout se prépare. Nous, on a commencé, on a la régie qui est set-up, on a tout, on a les deux tabourets, la bannière à l'arrière, la petite table. Et voilà, il y a tout le monde qui commence à se mettre en place. Le public qui commence timidement, timidement à arriver. Mais en même temps, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps, c'est vrai. C'est vrai que la soirée... Quelle heure est-il ? Il est midi 46h local. Le ciel est assez peu azuré. Voilà. Donc oui, voilà, on a encore un peu de temps. On espère que vous, votre soirée se passe bien. Ouais, juste une question pour y dire. Avant qu'il coupe, juste une question pour y dire. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il va y avoir dans la conférence ? Alors, je sais que t'as pas le droit de tout dire, mais qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la conférence ce soir ? Même si tu peux pas tout dire, qu'est-ce que tu peux dire ? Est-ce que t'as entendu ? Vas-y. Ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir un rythme effréné. Ça, c'est une certitude. Des annonces, des surprises. Peut-être des guests. Peut-être des guests de façon assez massive. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que tous les fans de Final Fantasy et toutes les personnes qui aiment le jeu vidéo vont en avoir plein les yeux ce soir avec Uncovered Final Fantasy XV. Eh bien, merci, mon cher Idir. J'espère que ça vous a mis l'eau à la boue. On espère, de toute façon, on est là pour les 8 prochaines heures. On est là pour les 8 prochaines heures. Donc, il y a intérêt. Il y a du FF6, FF7. Attends, vas-y, je te passe le truc. Ok. Non, je disais, Idir, si tu nous avais vendu du vent, de toute façon, on va vite le savoir. On va vite gueuler parce qu'on est là pour 8 heures. Il m'entend plus. Il m'entend plus, Panta. On est là pour 8 heures et tout. Il y a intérêt que ce soit génial parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur le chat. Ils attendent avec impatience ce qui va se passer. Donc, il y a intérêt que ce soit bon. Très bien, on ne va pas vous décevoir. Forcément, c'est un événement très, très important pour les fans de ce titre. Évidemment, Final Fantasy XIII, annoncé en 2006. On est dix ans plus tard et je peux vous assurer que l'attente vaudra le coup. Ok. Écoutez, très bien. On va vous laisser tranquillement vous préparer parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mon cher Idir. Juste, Idir, tu ne t'es pas présenté. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne savent pas du tout qui tu es ? Alors oui, c'est vrai que je suis un petit inconnu. Donc, je suis Community and Digital Manager chez Square Enix. Donc, ça va faire deux ans que je travaille ici. Et jusque là, un petit peu avant, j'étais responsable d'une communauté, Final Fantasy Dream. Donc, j'ai un historique avec la série Final Fantasy assez fort. Voilà, écoute, merci bien. Et puis, on va continuer de notre côté. Et puis, vous, vous allez vous préparer pour ce soir. Voilà, il dit à Panta de faire attention à lui quand même et qui vient de se faire insulter par tout le tchat pour ce qu'il a dit sur la Bretagne. Alors, attention, tu t'es fait insulter par tout le tchat pour ce que tu as dit sur la Bretagne. C'est vrai ? Ouais. Non. Si, si, c'est vrai. C'est toi en plus qui avais dit. C'est toi qui avais mentionné. Ouais, mais t'as vu comment on peut s'arranger avec Square Enix. Bah, écoutez, merci d'être passé Idir. Et puis, voilà, on se retrouve live. Je te fais des coucous, tu ne me vois pas, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, je ne te vois pas, mais tu sais, je te vois un petit peu, en fait, au final. C'est ça, ouais. Ciao. Ciao, c'est pas bien. Allez, des bisous. Bisous. Ok, bon, bah, écoutez, apparemment, ça se prépare, en tout cas. J'ai dit, il survend le truc, il est là. Ça va être génial, ça va être génial. Non, mais il ne dit rien. Il n'y a rien de ce qu'il y a dedans. La pression. La pression qui se met, là, t'imagines pas ? Non. Là, quand on rentre au bureau, c'est fini. De toute façon, c'est simple pour Square Enix. C'est une énorme pression, parce qu'ils ont vraiment survendu cet événement. Ils ont vraiment dit, ça va être génial, il faut vraiment y être, et tout. Donc, s'ils arrivent et qu'ils nous parlent de la coupe de cheveux des personnages, et tout, le patin plan. Après, je te rappelle quand même de certaines annonces de Square Enix, tu sais, ils ont souvent fait des site teasings avec des comptes à rebours. Tout ça, pourquoi ? Pour annoncer un remake. Voilà, un remake, en fait, de, je ne sais pas, FF2 sur mobile, un truc comme ça. J'ai encore la soirée des 25 ans de Dragon Quest, je l'ai encore là. Ah, ça, c'était l'angoisse, ça aussi. Je l'ai encore ici, c'est mal passé. C'était pas super mal passé, Dragon Quest Tiro 2, pour fêter l'anniversaire. Serge, j'ai toujours mal. Ils vont se rattraper pour les 30 ans, qui sont dans pas longtemps, qui sont cette année, on rappelle les 30 ans. Donc, fin d'année, ils ont intérêt à faire un truc un petit peu génial pour rattraper ça. On continue un petit peu le test avant d'attaquer FF6. Je demande, il y a Mr.MV qui voulait peut-être passer. Est-ce qu'il est dans le coin, Mr.MV ? Je demande derrière. Écoute, je vais le chercher, de toute façon, on va le chercher. Tu veux parler d'FF6 ? On va peut-être attendre son passage. On va peut-être attendre, du coup, après la pub. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du blind test jusqu'à la pub. Et après, on va attaquer FF6 parce que, mine de rien, on a fait... Merci, Anna Goune. Merci. De quoi ? Vraiment. Ah oui, pardon. Excuse-moi, blind test. Juste, en fait, ça coupe au moment, en fait. Tu vas pouvoir te rattraper avec le prochain morceau. Je le sens. Je pense que tu vas trouver, c'est sûr. Laissez-le-moi. On te laisse. On te laisse. On te laisse. On te laisse. S'il vous plaît. Voilà. On le laisse. Le prochain morceau est pour Logan. Alors, je te préviens, évite les FF1, 2, 3, parce qu'il ne trouvera jamais... Il n'y a jamais joué de sa vie. 4, 5, 6 aussi, dans le bout de tout. Commence le 7. Choisis un truc entre le 7 et le 9 pour lui, pour qu'il puisse trouver. Attention, nouveau morceau spécial. Logan. Logan, tu n'as toute la pression sur toi. Si, ce n'est pas le thème des mogs. Ce n'est pas un thème des mogs. Je ne crois pas. Non, pas une source de même. Ah, l'angoisse. Dragon Quest. Je sais, Dragon Quest 5. C'est ça. Qui est presque Logan. Allez, vas-y, dépêche-toi. Et le mec qui essaie de regarder l'écran, vite fait, tu sais, au cas où... Pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Tu as un thème des chocobos ? Je le connais, je le connais, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Pense à mon lecteur CD portable. Je t'écoute, en fait. Je t'entends, mais je ne t'écoute pas quand tu parles, King of the Gods. Oh, l'échec ! Oui, bon, oui, bon, voilà. Mais attends, sur le tchat, en fait, ils ne le savent pas non plus. Ah si, si, ils l'ont tous dit. Ils l'ont dit, il ne fait pas le temps de le voir. Ils ont trouvé. Ils ont même dit, ils ont même dit, tout à l'heure... Bon, c'est un échec, c'est un échec. Non, je ne me vois pas. Non, c'est un échec. J'assume. C'est dommage, c'est dommage. Normalement, c'est le... Hall's Forest ou un truc comme ça ? Oui, quasiment. C'est donc FF8 et c'est Timber Halls. Timber Halls, ouais, d'accord. En même temps, tu me passes une musique du FF8, en fait, un des épisodes que j'ai le moins aimé. Entre le 7 et le 9. Mais tu l'as fait, on m'a dit entre le 7 et le 9. Entre le 7 et le 9. On t'a dit le 7. Le 7, en fait, compris entre les dernières demi-heures de jeu, tu sais, quand tu te marques contre Sephiroth. Lui, il ne connaît que Wingen Angel. Il ne connaît que ça. Et le thème, en fait, le thème d'intro du 6 aussi. Et le thème d'intro du 6. Je ne connais pas le nom, mais voilà, qui m'a énormément marqué. Enfin, je pense que tu parles de celui-là. Oui, exactement. D'accord, la prochaine fois, on te mettra celle-là, désolé. Merci, pour les 30 ans. Merci le chat qui avait trouvé bien avant lui, même s'il y a eu beaucoup de gens avec jeu, mais peu avaient le titre, ce qui est un peu normal aussi. Un nouveau morceau, mon cher Nico ? J'ai pris par surprise. Alors, Schist m'a dit que Logan devrait trouver celle-là. Ah, c'est dans tes os. Normalement, on ne dit plus rien, nous. Il n'a plus envie de jouer, Logan. En fait, on m'insulte sur le chat. Je pense que tout le monde est derrière toi. Je pense que c'est un thème de Lost Odyssey. J'entends du rire. Est-ce que c'est un thème du troisième DVD ? Sinon, je ne peux pas savoir. J'ai vu que les gens dans le chat avaient trouvé. Ah ouais, mais maintenant, tu peux lire le chat. Je m'en doute. Ah oui, mais comme tu as fait plusieurs réponses, tu ne sais pas laquelle est la bonne. Lance une fléchette. Ah, Logan escrocs, le thème de Logan escrocs. Logan escrocs, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Gran Turismo, ça doit être ça. Non, alors là, une aide, c'est FF10. Depuis, franchement. FF10, c'est le thème de l'un des personnages. Allez, bon, il ne t'en reste pas beaucoup. En entendant la musique, déjà, tu sais que ce n'est pas Waka. Et ce personnage, on le trouve aussi, le même nom dans League of Legends. Merci de parler, effectivement. Si tu crois que tu es Logan avec ça. Oui, oui, oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnages. Je te dirais bien qu'elle est aussi dans une chanson de brassin, c'est peu recommandable, mais après, bon, voilà. C'était dégueulasse. Oui, c'était pas top. C'est aussi Kidus, c'est ça ? Non, mais non. C'est aussi le surnom d'un de nos streamers sur Gaming Live. Le surnom d'un de ses streamers sur Gaming Live. Il ne connaît pas non plus les streamers sur Gaming Live. Qu'est-ce qu'il connaît, en fait, Logan ? Qu'est-ce qu'il fout là, je veux dire ? Attendez, attendez. Logan, les gens sont en train de te découvrir. Allez. Vous voyez, les gens le disent depuis tout à l'heure, mon son. C'est certainement une actrice porno, ouais. Donc ça, ça parle des G+. C'est tant. Ah. Il y a combien d'actrices porno dans FF10 ? Dans FF10, il n'y en a qu'une. Hein ? Oui, non, je vois le personnage. Pas que t'as pas trop rien, on ne bouge pas. Ah, zut. Comment il s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Déjà, ça me rassure. Tu sais que c'est une femme ? Pense cuire. Non, mais oui, je la vois. Je vois le personnage, mais j'ai zappé son nom. C'est simple. C'est une répétition de syllabes. C'est une répétition de syllabes. Deux syllabes qui se répètent. Ça se prend deux symboles, tu vois, c'est très facile. Oh, merde. Non, là, là. Oh, la cygne. Trop de pression. Trop de pression. Là, il n'y aurait pas de le dire, bon sang. Pense à Trunks. Là. De quoi ? Mais oui. Non, Lulu, voilà. Voilà. Oui, voilà. Bon, alors. Je savais bien, en fait, que ce blind test, c'était une très mauvaise idée. Lulu, ce thème, effectivement, de FF10. On aura lutté. Oui, c'était prévu. Oui, voilà. Bon, les gens ne sont pas vraiment contents des prouesses de Logan ce soir. Mais si, mes fêtes sont mieux. Allez, on va arrêter d'embêter Logan et on va faire un morceau pour tout le monde. Un morceau pour tout le monde. On écoute un nouveau morceau, mon cher Nico. On est revenu sur Oba. C'est le thème des chocobos de Final Fantasy 2. Bravo. Final Fantasy 2, effectivement, le thème des chocobos de Final Fantasy 2. Alors, c'est pas ça ? C'est pas le 2. Ah, merde. C'est le 3. C'est bien le thème des chocobos, c'est le 3, effectivement. C'est le 3, d'accord. Ah, merde. Bravo, bravo, Ken Bogard. Bravo, Anegun. Désolé, désolé, désolé. Logan, ça va. Désolé, je vais... Je pensais. Là, il faut vraiment tendre l'oreille, quand même. Chez nous, le son n'est pas très fort. Après, c'est peut-être plus fort pour les gens, parce qu'apparemment, voilà. On va vous remonter tout ça. Merci. Non, bah, effectivement, c'était ça. C'était Final Fantasy 3. Je t'ai pensé que c'était le 2. Effectivement, dans le 2, normalement, ça démarre. Ouais, c'est juste qu'intro du truc. C'est pas grave, on va passer à une autre musique, un peu plus intéressante que celle-là. Étonnamment au love theme de Lost Odyssey. Pareil. Ils l'ont repris. Beaucoup, beaucoup en commun. C'est une reprise directe. Oh, bah, là, c'est pas compliqué. Le jeu, au moins. Allez, Logan, le jeu. Tu as du FF10. Hein ? Non. Pas du tout. Non. Tu t'as reconnu un peu l'otherworld de machin ? Mais il y avait un côté très, très rock aussi dans l'FF10, en fait, des morceaux assez... Le début, en fait. À Otherworld, mais c'est pas l'FF10. Mais c'est pas... Non, mais c'est pas un truc genre 13-2 ou quoi, ou 13-2. Exactement. Ouais, c'est 13-2. Dès que j'aime pas, c'est que c'est toujours 13-2. Heureusement que j'ai dit, en fait, que je ne l'avais jamais fait, que je m'étais arrêté à la barrière, en fait, du design 13. Vous pourrez jamais le faire, en fait. Ah oui, je ne peux pas. Qui sortent des Paradigm Shift. Et elle s'appelle Limit Break. Limit Break, elle s'appelle. Exactement. Voilà. Donc, c'est parti pour cette chanson. On passe sur une suivante. Je vais t'en trouver une. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Je te prends par surprise. Allez, celle-là. FF Tactics. Presque. Tactics. Prologue. Non, non. C'est l'intro. FF Tactics, Prologue. Si ? Oui, oui. T'as failli prendre les deux musiques à FF7. T'as failli. Non, non, non. T'as failli la prendre. J'ai dit Tactics dès le début. L'histoire, je suis en train de le faire. Je l'entends tous les jours. T'as failli prendre l'introduction. Je t'ai vu. Non, non, non. Mais c'est la même chose. FF Tactics. Et voilà, regarde tout le monde. Regarde tout le monde. C'est vrai, tout le monde le dit. Tout le monde s'est planté. Tu vois, même sur le chat, tout le monde s'est planté. L'intro Tactics. On a dit FF7, c'est l'intro Tactics. C'est l'intro de Tactics. C'est vrai. Moi aussi, j'ai cru que c'était l'intro de FF Tactics. Mais t'as failli, arrête. J'ai failli. J'ai fait du mal droit. Je l'avoue. C'est trop tard. Mais Tactics, c'est pour le statics. Que Logan aurait pu reconnaître s'il avait encore des réflexes. Attends, mais il l'a dit en fait. Attends, il l'a dit avant moi. Si, je l'avais reconnu. Est-ce que je peux quand même dire un petit mot qui me tient particulièrement à cœur ? Parce que là, nous sommes en public, tout ça. Je suis face à Logan qui m'intimide beaucoup. Et je voudrais quand même dire une chose. Cet homme-là, je lui en ai voulu pendant très longtemps. à cause de sa note de Lost au lycée. Mais depuis que je sais que ton FF préféré, c'est Tactics, je t'apprécie encore beaucoup plus. Dans nous, dans les bras. Voilà, exactement. Enterrons l'âge de guerre. Oui, exactement. Je précise, je l'ai dit en début d'émission, on ne va parler que des FF principaux, tout simplement parce qu'on voulait parler beaucoup de chacun des FF. Et donc, on ne pouvait pas aussi rentrer les Tactics, Tactics, Crisis Cores, FF12. Il y a beaucoup d'épisodes dont on ne va pas parler. After Year, tout ça. On passera vite fait dessus. Et on n'a pas parlé autant que les autres, tout simplement parce que sinon, on aurait dû parler moins de chacun des FF. Merci, Nico. Merci. Grosse note. Bravo, bravo, bravo. Et alors, la note lecteur est de 17 ? Il est ressorti, oh merde. La note lecteur est de 17. Il y a à peine, il y a à peine quoi ? Attends, je ne vois pas d'ici. Il y a à peine 500 avis ? Oui, c'est ça. 500, 600 avis ? 500, 500. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est ? On se rend, hein ? 17 notes d'électeur. Voilà, bon. On va regarder le test. Oh, bah vas-y. Arrêtez, je ne voulais pas lancer ça comme ça. La prose est parfaite. La prose est parfaite, la note peut-être pas. C'est très bien écrit. Et encore, j'assume, j'assume. Ah, il y avait durée de vie bande sur ce scénario. Tout est à sa place. Attendez, est-ce que je peux me permettre quand même de te défendre sur ce point ? Parce que je voudrais quand même dire quelque chose, parce que beaucoup de personnes sur mes lives, notamment, allument beaucoup le test que tu as fait sur ce jeu, parce que j'en parle régulièrement, parce que c'est pour moi le FF 13, tel qu'il aurait dû être. Mais par contre, il y a une chose qui est certain, c'est qu'il n'était clairement pas en accord avec son temps, ce jeu. Et donc, c'est vrai que, peut-être qu'avec le recul d'aujourd'hui, on a tendance à dire, oui, mais en tour par tour, c'était génial, etc. Tous les joueurs un peu rétro ont tendance à l'adorer, et je l'adore beaucoup. Mais je peux comprendre qu'à l'époque, quand tu vois ce qui se faisait à côté, tu peux te dire, ouais, mais quand même, là, ça n'a pas trop évolué par rapport à ce qu'on aurait pu aussi attendre. Enfin, je sais que les Tales of, à cette époque-là, par exemple, c'était la folie, avec l'arrivée de Vesperia et de ces trucs-là. C'est le principe d'un test aussi. Ouais, ouais. Après, sans parler pendant des heures, effectivement, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne m'ont jamais plu, en fait, dans ce jeu-là. Et en termes de scénario aussi, de design, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, sur la partie que j'avais vue qui ne me plaisait pas, et ce qui m'a amené, en fait, à mettre 11. Après, bon, j'assume encore cette note. C'est fou que ça te suive encore aujourd'hui, mais c'est incroyable. Oui, oui, oui. Quelque part, tu as marqué l'histoire du jeu vidéo avec ta note, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Mais je pense qu'il y aurait moins de hype sur le jeu si tu l'avais mieux noté, tu vois. Tu aurais mis un 16. Mais là, Lost DC, tu lui as fait sa com. Tu vois, parce que, non, mais c'est le jeu qui a eu 11 sur jeuxvideo.com de façon injuste, tu vois. Donc, quelque part, tu lui as servi à ce jeu-là. Après, il faut aussi se rappeler que c'était avec Blue Dragon, en fait, c'était les deux RPG phares à cette époque, en fait, de la 360. Alors que Lost DC est tellement meilleur. Blue Dragon par Miss Walker, ouais. Lost DC, elle est ressortie sur autre chose ou pas ? Non, jamais. Donc, il n'est que sur 360 le jeu. Et en plus, honnêtement, il n'est pas très, très beau sur 360. Non, même pas sur Wii, rien, que dalle. C'est ça. En tout cas, ce qui est bien avec Logan, c'est qu'il est venu aujourd'hui pour parler des FF qu'il ne connaît pas. Oui, absolument. Il le fait bien, quand même. Pour faire un blind test auquel il n'a pas pu répondre et pour qu'on lui reparle du test de Lost DC. Je pense que tu as très bon apprécié. Écoutez, est-ce que je redonne, en fait, mon mail ? Je veux dire, en fait, non que là... Oui, vas-y, écrivez. N'hésitez pas. Vous pouvez lui envoyer des messages directement en passant par un de ses tests. Allez sur Lost DC, cliquez sur la petite enveloppe à côté. Je réponds à tous mes mails. Envoyez-lui des messages. Voilà, c'était magnifique. Est-ce qu'on a du temps avant la pub ou est-ce qu'on part en pub, les amis ? Écoute, c'est pile le moment de la pub, mais on peut t'accorder un peu de temps. Non, non, on va partir sur la pub. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, en revenant de la pub, on va attaquer le gros, le lourd, le très, très lourd. On va attaquer du FF6, FF7. Et si jamais on n'a pas encore... Si jamais il n'y a personne d'autre pour rentrer, des gens qui devraient potentiellement rentrer, on continuera peut-être avec Logan ou alors on vire Logan si jamais il y a déjà MV qui doit passer. Je pense qu'il va s'auto-virer. Il va aller s'ouvrir les veines. Je ne vois pas d'autre choix. On va voir ça. On se quitte pour une page de pub et on revient après où on attaque le très gros pour beaucoup de gens, en tout cas. FF6, FF7, FF8, etc. C'est juste après une page de pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada